C'est-il un acte révoltant ? C'est-il un acte révoltant ? Très en colère, la mère de la ville, Marguerite Lamour, a, quant à elle, fortement réagi auprès de la Les voleurs ont pensé qu'il y avait un tas de choses de valeur là-dedans Ce n'est pas un acte glorieux Que cela soit Paco Rabanne ou n'importe qui, si est-il très choquant d'aller voler chez une personne qui vient de mourir, a-t-elle notamment déclaré Une enquête en cours située non loin de la mer, la maison que le couturier occupait depuis 2002 et son installation dans cette petite commune du Finisterre n'était pas isolée, mais cela n'a pas empêché les voleurs d'y entrer discrètement Malheureusement pour eux, l'homme de 88 ans ne conservait pas ses plus beaux modèles chez lui L'enquête est désormais confiée à la gendarmerie locale Pour rappel, Paco Rabanne, né en Espagne mais qui vivait en France depuis ses cinq ans, était l'un des plus grands noms de la mode encore vivant A la tête de sa maison de couture, il a notamment habillé Jane Fonda dans son costume pour le film de science-fiction Barbarella ou encore les icônes françaises Brigitte Bardot et François Zardy, ainsi que la superstar de la pop Lady Gaga Salué par Emmanuel Macron et le monde de la mode dans son ensemble, la mémoire de Paco Rabanne restera intacte Le PDG du groupe, Marc Puig, lui a d'ailleurs rendu un superbe hommage, personnalité majeure de la mode, sa vision était audacieuse, révolutionnaire et provocatrice, véhiculée par une esthétique unique Il restera une importante source d'inspiration pour les équipes de mode et de parfum de Puig, qui travaillent ensemble en permanence pour exprimer les codes radicalement modernes de M Paco Rabanne 4. covid-ville Chin Grey 4. sourire 4. sourire Sous-titrage ST' 501 ...